A, B, C, D est un parallélogramme et O est un point de l'espace mais n'appartenant pas au plan de ce parallélogramme. Soit M un nombre réel quelconque, le point A' tel que le vecteur OA' soit égal à M fois le vecteur OA, le point B' tel que le vecteur OB' soit égal à M fois le vecteur OB, le point C' tel que le vecteur OC' soit égal à M fois le vecteur OC, et le point D' tel que le vecteur OD' soit égal à M fois le vecteur OD. On nous demande ici de démontrer que ces quatre points A', B', C' et D' sont les sommets d'un parallélogramme. L'hypothèse consiste donc en ceci. Nous avons le parallélogramme A, B, C, D, le point O n'appartenant pas au plan de ce parallélogramme, et les quatre points A' B' C' D' qui vérifient ces quatre égalités vectorielles. On nous demande de démontrer que ce quadrilatère A' B' C' D' est un parallélogramme. Pour cela, nous allons simplement démontrer que le vecteur A' B' est égal au vecteur D' C'. Cela suffira. Partons donc du vecteur A' B' et écrivons-le comme différence des deux vecteurs OB' et OA'. Selon la loi de Charles, le vecteur A' B' est égal au vecteur OB' moins le vecteur OA'. Ce vecteur OB' peut être remplacé par M fois le vecteur OB' et ce vecteur OA' peut être remplacé par M fois le vecteur OA' comme ceci. Et dans cette différence, nous pouvons mettre le nombre M en évidence. Entre parenthèses, il reste alors OB moins OA' et encore une fois, selon la formule de Charles, cette différence des deux vecteurs à origine commune, c'est le vecteur AB'. Donc, nous avons ainsi démontré que le vecteur A' B' c'est M fois le vecteur AB' comme ceci. Par exactement le même raisonnement, nous démontrons que le vecteur D' C' est égal à M fois le vecteur DC. Oui, mais ce vecteur DC est exactement égal au vecteur AB' puisque ABCD forme un parallélogramme. Donc, ce vecteur AB' c'est bien le même que ce vecteur DC. Et de ces trois égalités, nous pouvons donc déduire que le vecteur A'B' est égal au vecteur D' C'. Ce qui suffit pour en conclure que le quadrilatère A'B' C' D' est un parallélogramme. Petite remarque, le nombre M est un nombre réel quelconque. Donc, ça fonctionne aussi si le nombre M est strictement plus grand que 1. Et ça fonctionne aussi si le nombre M est strictement négatif. Voilà, la tâche est ainsi terminée. Merci.